Chers amis de l'Aide des enseignants, bonjour ou bonsoir, sinon l'Aide que vous aurez la chance de nous suivre au cours de cette émission. Comme toujours, l'Aide des enseignants va à la recherche des solutions. L'Aide des enseignants, c'est la cathédrale de l'information et aujourd'hui, nous ne serons pas seuls. Nous allons, parce que vous savez que dans la communauté congolaise de Dallas, il se prépare des élections du comité, parce que nous avions passé plus de trois ans sans qu'on ait un responsable de la communauté congolaise de Dallas. Et comme nous donnons la voix aux candidats, la voix aux membres de notre communauté, aujourd'hui, nous allons nous entretenir avec un candidat que vous allez découvrir bientôt. Il répond aux notes de Junior Bonpetit, à qui je m'empresse d'aller dire bonjour, monsieur Junior. Bonjour, papa Junior, et bonjour à nos amis qui auront l'occasion de nous suivre. Merci beaucoup, papa Junior, d'avoir répondu à notre invitation. Est-ce que monsieur Junior peut se présenter pour nos téléspectateurs qui ne le connaissent pas à travers le monde et à travers les États-Unis ? Oui, merci. Je suis Junior Bonpetit. C'est une question difficile de se présenter soi-même, toujours élégant lorsque l'on vous présente par une autre tierce personne. Je suis Junior Bonpetit, je suis ici, je suis entrepreneur, opérateur culturel, et je suis passionné de mon peuple et de ma communauté. C'est encore ce que je peux dire, c'est ça. Merci beaucoup. Alors, monsieur Junior Bonpetit, nous n'allons pas perdre du temps, nous voulons quand même vous demander quelques petites questions à propos de la résidence. Vous êtes résident aux États-Unis, oui ou non ? Oui. Alors, pensez-vous que le statut de résident influence la manière dont les membres de la communauté s'engagent dans la politique locale ? Je n'ai pas compris la question. Je demande, pensez-vous que le statut de résident influence la manière dont les membres de la communauté s'engagent dans la politique locale ? La politique locale ici ? Non, la loi dit que lorsque vous êtes résident aux États-Unis, vous pouvez, n'est-ce pas, vous engager dans la politique interne locale. Mais c'est là avec des limitations, parce que vous n'allez pas aller jusqu'aux urnes, voter, mais vous pouvez vous impliquer dans divers partis, activistes, et c'est permis par la loi américaine. Et quel conseil donneriez-vous aux Congolais vivant aux États-Unis qui souhaitent participer ou s'engager dans la politique ? Bon, je dis toujours, c'est très important de s'impliquer. Il y a deux façons de s'impliquer, de s'intégrer. Il y a beaucoup de façons, mais la manière beaucoup plus efficace de nous intégrer, c'est nous devons nous intégrer économiquement, nous devons nous intégrer politiquement. Et c'est très important lorsque vous êtes dans un nouveau pays, dans une nouvelle communauté, que vous devez vous faire valoir. Vous voyez ? Donc, je conseillerais, et ça a toujours été ma lutte, de demander aux Congolais américains, les Africains, de s'intéresser à la politique. Parce que la politique, comme vous savez, c'est le catalyseur, c'est un peu qui définit tout, la vie politique, la vie sociale, la vie économique. Alors, c'est très important de s'intégrer dans la vie politique parce que ceux qui prennent comme décision nous influencent, nous impactent. Vous voyez ce que se passe dans les écoles ? Je pense qu'on va entrer en détail dans les questions pour bien parler de ça. Ce qui se passe dans les écoles, dans certains États, c'est les policiers, les lois votées par les politiques qui demandent à certains États que les enfants puissent aller dans les toilettes des hommes et des garçons, tout comme les garçons puissent aller dans les toilettes des filles. Donc, tout cela, c'est la politique. Et d'autres, ils sont en train de promouvoir l'homosexualité. Tout ça, ce sont des politiques publiques qui influent sur la vie sociale. Donc, c'est très important que l'on puisse s'intégrer politiquement. Mais au-delà de la politique, c'est l'économie parce que ça marche de pair, l'économie et la politique. Ok. Alors, parce que nous sommes des immigrants, nous devons nous intégrer, mais il y a quelques difficultés que les immigrants racontent. Quelles sont les difficultés que vous ou d'autres membres de la communauté avez rencontrées en tant que résidents permanents aux États-Unis ? Il y a beaucoup d'obstacles. D'abord, c'est un nouveau monde. Nous venons dans un pays francophone et nous venons ici. D'abord, le premier blocage, au début, c'est un blocage, c'est-à-dire la langue. Mais lorsqu'on apprend la langue, nous parlons déjà français. Les Français, c'est une langue internationale. Et les Français deviennent un asset, ça devient un atout pour nous. Vous voyez ? Et il y a les difficultés d'intégration dans ces pays. Lorsqu'on vient, on doit savoir, comme ici au Texas, à Dallas, vous devez d'abord, premièrement, avoir une voiture. Circulation, parce que quand vous n'avez pas de voiture, c'est comme si vous n'avez pas de pied. Vous voyez ? Tout le monde, le matin sort, le soir sort, donc vous restez là. Donc, même pour aller dans un store, vous devez avoir une voiture. Donc, la première des choses, c'est ça. La deuxième des choses, c'est que vous devez avoir un bon crédit. Dans ces pays, c'est régulé d'une certaine manière. C'est que nous n'en avons pas au pays. Excusez, au pays, nous achetons des choses cash, alors qu'ici, c'est les crédits. Vous pouvez avoir 10 000 dollars dans le compte. Moi, je n'ai que 1 000 dollars. Mais lorsqu'on veut acheter une voiture, si j'ai un bon crédit, moi, on me donnera à payer 200 dollars le mois. Vous vous payerez peut-être 600 ou 800 dollars le mois parce que vous avez un nouveau crédit. Tout ça, ce sont des choses à expliquer, à permettre à nos jeunes qui sont nombreux, parce que la communauté de votre temps, je ne sais pas quand est-ce que vous êtes venus ici, et la communauté de notre génération est totalement différente. Vous voyez ? Ce sont des challenges. Et autre chose, vous devez aider l'intégration, c'est que ce pays est régulé. C'est un pays des lois. Je n'ai pas besoin d'inquiéter. Je n'ai pas besoin d'inquiéter. Vous voyez ? Et ce sont des choses que nous allons parler, que je suis en train de travailler avec des jeunes, aider, parce qu'il y a la plus grande difficulté ici que nous avons. Parfois, les gens ne comprennent pas que lorsque vous avez bu un peu un verre de trop, vous ne pouvez pas prendre le volant. Et les gens doivent comprendre parce qu'il y a beaucoup de DIY dans notre communauté. Et les gens aussi devront prendre, quand vous n'attendez pas avec madame ou avec papa à la maison, pas la violence. La violence n'est pas une bonne chose, vous voyez ? Parce que là, ça va détruire votre background et vous aurez du mal. Vous allez vous freiner pour l'évolution aux États-Unis. Donc, il y a beaucoup d'obstacles d'intégration que nous devons donner l'information, former les gens à bien s'intégrer. Et aussi, lorsque nous venons ici aux États-Unis, généralement, nous les Congolais, en particulier, et les Africains en général, nous venons quand même avec une certaine formation. Je veux dire, diplôme d'État, gradué, licencié. C'est vrai que lorsque nous arrivons ici, la réalité fait que nous allons tous dans les factories, ce qu'on appelle communément les warehouse. Ce qui n'est pas une mauvaise chose, parce que certaines personnes ont donné, une mauvaise connotation. J'ai vu avec l'interview que vous avez fait avec l'autre monsieur, il a donné une mauvaise connotation de warehouse. Nous tous, nous avons travaillé dans les warehouse. Ça nous permet d'entrer dans la société. Ça nous permet de travailler beaucoup. Moi, j'ai eu la grâce de Dieu. J'ai travaillé déjà au Congo et je venais aux États-Unis en vacances et je me suis décidé de rester. Mais mon cas, mon histoire, mon parcours n'est pas le parcours de tout le monde. Parfois, d'autres personnes, c'est la première fois de monter dans l'avion de venir ici. C'est la première fois de travailler et d'aller dans le warehouse. Mais il ne suffit pas seulement de travailler là et faire une carrière. Mais c'est un début pour s'intégrer, s'acheter une voiture, avoir un appartement, comprendre le système américain et évoluer. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui entrent en jeu dans l'intégration. Et c'est la même, notre vision pour cette communauté. Nous avons vraiment étudié le besoin et présenté les remèdes pour la bonne intégration de nos jeunes, de nos papas, de nos mamans. Voilà. La votre réponse, là, me pousse déjà à ma question de savoir, existe-t-il des programmes spécifiques à Dallas qui soutiennent les immigrants dans leur transition ? Il y a beaucoup de programmes, papa. Il y a beaucoup, beaucoup de programmes. Vous savez, il y a une des choses qui rétarde notre communauté en particulier, c'est que l'information ne circule pas. L'information ne circule pas. Vous pouvez avoir un boulot, nous travaillons ensemble, je vous donne un exemple, nous avons peut-être 15 dollars l'heure. Et vous, vous avez l'information, 19 dollars, 20 dollars. Vous gardez l'information, vous allez travailler seul. Vous voyez, vous ne passez pas l'information. C'est-à-dire que l'information est là. Aux États-Unis, toutes les ressources sont disponibles. Le problème, c'est l'information. Et il y a des programmes, bien évidemment. Non, non. Ma question était de savoir s'il y avait une structure qui permette aux nouveaux venus de passer cette transition. Comment on les accueille ici ? Comment ils sont gérés ? Voilà un peu. Je vais vous donner un exemple simple. Ici, à Fourov, tout le monde le connaît. Les Caritas Foundation. La fondation Caritas. Qui aide. Moi, personnellement, j'ai travaillé avec eux pour aider des compatriotes qui venaient à San Antonio à pied. Je travaille avec eux à San Antonio. Je travaille avec eux ici. Et il y a un programme d'intégration pour faciliter l'intégration. Mais aussi, c'est notre responsabilité aussi des anciens qui sont ici d'aider les nouveaux venus. Et ça même, c'est le rôle de la communauté que nous voulons rebâtir. Donc, c'était ça ma question pour savoir sur... Comment on peut appeler ? Sur comment on accueille les nouveaux par la communauté congolaise des Dalas. C'était ça vraiment la préoccupation. Caritas... Non, parce qu'il y a pas de structure. Il n'y a pas de structure. Il n'y a pas de structure, si on peut être directe, il n'y a pas de structure dans la communauté qui accueille de nouveaux venus. Il n'y en a pas. Ça n'existe pas. C'est des bouches à l'oreille. Si vous avez de la chance, au Yepam ou tout, au Yézé intégrer, il y a plus d'informations, aux yeux d'informations. Je vous dis, il y a beaucoup de victimes par manque de cette structure. Beaucoup de victimes. Je ne vais pas citer les noms ici. J'ai eu à aider beaucoup de soeurs, beaucoup de frères, parce qu'à Komi Awa, Bayebi s'il n'en faisait la visa et expirait pour Boakangunda. Parce qu'il n'y a pas de structure officielle. Alors que ce n'est pas ça. Il faut demander l'asile pendant que votre visa est valide. Vous voyez ? Donc, nous avons aidé beaucoup de soeurs et des témoins qui sont là. Bayebi, je ne peux pas citer les noms, mais Bayebi, parce qu'il y a manque de cette structure-là, nous sommes... Le peuple est abandonné à l'actrice des soeurs. OK. Nous entrons maintenant parce que vous êtes là, nous avions écouté beaucoup de choses, vous êtes le candidat potentiel et consor. Nous ne voulons pas perdre. Nous, ça, c'est que j'ai demandé tout ça parce que je voudrais avoir au moins l'idée de quelqu'un qui veut... qui se lance dans une course. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé à vous présenter à l'élection présidentielle de la communauté de... congolaise de Dallas ? Merci beaucoup, papa Jules, pour cette bonne question. Alors, avant de répondre à votre question, permettez-moi de vous peindre un peu l'historique de cette communauté par rapport à ma perception de choses. Et vous savez que nous avons eu un excellent président, Dominique Diomi, qui le salue, il a fait un travail de titan, nous avons eu un bureau, nous avons eu un website, les gens ont cru en lui et nous avons cru en lui, nous contribuons 5 dollars chaque fin du mois, nous avons un bureau digne de ses noms, il y a une communauté qui faisait la fierté de la communauté congolienne ici à Dallas, à Texas et aux États-Unis parce que beaucoup de présidents venaient s'inspirer de l'expérience de Dallas. Il s'est fait qu'il y a eu les aléas de la vie, nous qui étions avec lui des prêts, nous comprenions sa réaction et il avait démissionné, c'était au-delà de lui et c'était au mois de d'août en 2019. Alors, pendant qu'il avait démissionné, il y avait toute une structure, ce n'est pas qu'il a laissé le navire sans commandant, non, il y avait toute une structure, il y avait un secrétaire général qui assumait, qui expédiait les affaires courantes, il y avait un comité des sages, des papas, qui était là, il s'est fait qu'il y avait aussi une commission électorale qui était encore dans son mandat, il s'est fait qu'avec 2019-2020, il y a eu la COVID, la pandémie, et toutes ces structures-là, n'est-ce pas, étaient expirées, étaient hors mandat, vous voyez, et il s'est fait que le secrétaire général, M. Elvis, que je salue, qui a expédié les affaires courantes et était appelé, amouvé à Houston pour des raisons familiales, il partait pour les études et tout ça, et il a laissé la communauté aux mains de M. Victor, pas coup, et la communauté était restée comme ça, 2019, 2020, 2021, donc nous étions comme dans un avion sans commandant, sans pilote, vous voyez, seulement avec l'équipage, sans pilote, alors en 2021, moi j'ignore, avec beaucoup plus de modestie, je n'aime pas parler de moi, mais il faut que l'opinion puisse le savoir, en 2021, comme trois ans après, il y avait, la situation s'est calmée, je me suis dit, qu'est-ce qu'il faut faire pour relancer les choses, on ne peut pas rester comme ça, un monsieur qui n'a pas été élu, Victor, qui a expédé les choses, et ce n'est pas normal cet état de choses, je suis parti voir les anciens prédients. Excusez-moi, excusez-moi, nous devons aller un molo-molo, excusez-moi. Ok. Écoutez, vous aviez dit que Diomi a fait un bon travail, je suis encore là, je prends un exemple d'un pilote qui vous prend ici à Dallas, qui vous conduit, vous allez à Paris, avant d'arriver à Paris, l'avion crache, c'est un bon pilote ou c'est un mauvais pilote ? Parce que Diomi, oui, parce que Diomi, il a fait un travail, mais Diomi n'est pas arrivé à destination, c'est comme Moïse. Bon, écoutez, vous avez votre opinion sur le président Diomi que je ne peux pas changer, mais moi, je suis ici pour relater les faits, on dit les faits sont sacrés, et les commentaires sont... Ça, ce n'est pas mon opinion personnelle, mais c'est le constat. Je vous ai donné un exemple, Diomi a cheminé avec le bateau, mais le bateau a chaviré, il a fait un bon travail, parce que démissionner, c'est l'argument de faible. Vous ne pouvez pas l'encourager parce qu'il a démissionné, il a fait un bon travail. Ça, ce n'est pas un exemple à prendre et à citer dans des éditions. Monsieur Jules, je comprends, nous ne sommes pas ici pour faire le procès de Président de Diomi, mais nous devons relater les faits tels quels. Les faits sont sacrés. Vous voyez ? Une autre question, excusez-moi, une autre question. On avait laissé de pouvoir à Victor Antaki. Il était qui dans le comité que vous dirigez là ? Alors, voilà pourquoi. Moi, je n'ai jamais été dans le comité de Diomi, mais j'ai été là comme quelqu'un d'appui et un volontaire de médecin. On est conseillé au kilt. Ok, alors, j'aimerais relater les faits pour que les gens qui nous suivent puissent comprendre le contexte dans lequel le Président Dominique Diomi avait pris cette communauté. Cette communauté était dans la rue lorsqu'il avait pris le pouvoir. Il n'y avait pas un bureau. Les gens ne cotisaient pas. C'était une communauté qui s'est résumée au deuil. Et c'est que c'est fait jusqu'à présent. Dara Damata, on est au monde dans la communauté. À part ça, il n'y a pas autre chose. Le Président Dominique a valorisé cette communauté. Il nous a donné un bureau, une adresse, un website et les gens croyant en lui. Il y a eu plus de 800 personnes qui cotisaient 5 dollars et moi, je cotisais 15 dollars parce que les hommes d'affaires cotisaient 15 dollars. Vous voyez, avant lui, ça ne s'est jamais passé. Vous voyez, vous pouvez me contredire sur ça. Ce sont des faits sacrés. Là, je sais, parce que j'avais même donné ma carte de crédit là-bas. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on fait encore parce que je vois, on débite chaque fin du mois et ça, ça sera plus tard quand les communautés seront mis en place. Si vous avez, si vous vous êtes permis de donner votre carte parce que vous avez cru à l'homme. Oui. Il avait la crédibilité et il a encore la crédibilité. Vous voyez, parce qu'un dirigeant doit être quelqu'un qui est crédible et que les gens vont croire et qu'il y ait des missions n'est pas. Alors, je vais aller, je vais aller. Vous avez parlé de pilotes. Moi, j'ai travaillé pendant plus de 15 ans dans l'aviation. Vous voyez, j'ai travaillé à Bruxelles Airlines et j'ai travaillé ici à Delta pendant cinq ans. Je travaille avec un des anciens présidents qui est là. Je travaille ici à Delta. Donc, je connais, lorsqu'il y a crash, ce n'est pas seulement, même dans l'avion, il y a les pilotes, il y a les copilotes et il y a même les techniciens qui sont là. Lorsqu'il y a un problème technique, le pilote ne sait rien faire. Il est limité. Le président du Homme n'était pas seul dans les communautés, dans les comités. Il n'était pas seul. Je vous ai dit le contexte dans lequel il y a eu un souci personnel, familial, qu'il a démissionné. Et je comprends pourquoi vous êtes choqués. Parce que la culture de la démission ne fait pas partie de notre culture. Le Congolais ne démissionne pas, il s'accroche. Vous voyez, lorsqu'il a démissionné, quand ça ne va pas, il a démissionné et il n'a pas laissé les bateaux sans commandement. Je vous ai dit, il y a un secrétaire général, M. Elvis, qui est vivant. Il va suivre cette vidéo. Il a laissé la communauté et il y avait à l'époque le comité des sages. Il y avait des pasteurs, Philippe, je peux citer les noms, qui dirigeaient. Il y avait d'autres pasteurs aussi. Vous voyez, il y avait ces structures-là. C'était à eux, les responsabilités incombaient à eux d'organiser l'élection dans le plus bref délai. Je vous ai, j'ai contextualisé les choses. C'était 2019, 2020, il y avait Covid. Il y avait cette pandémie qui a frappé tout le monde. Donc, je comprends, c'était paralysé. En 2021, M. Elvis, vous poserez la question à M. Elvis. Il a laissé la communauté, les clés de la communauté à un monsieur qui n'était pas élu et qui n'était pas dans leur comité. Il lui a laissé les clés de la communauté. M. Victor, qui me suit, je ne suis pas en fait des informations ici, mais ce sont des faits que nous relatons, des faits historiques. Vous voyez ? Donc, il a laissé les clés et nous sommes partis jusque-là. En 2021, je me suis mis debout. Je suis parti, n'est-ce pas, comme je disais, voir les anciens présidents. J'ai vu papa Germain Sokobé, j'ai vu M. Hubert, j'ai vu M. Labba et les trois qui étaient là et je leur ai parlé dans ce contexte. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Parce qu'il n'y a pas le comité directeur, il n'y a pas le comité des sages. Ils m'ont dit que cette situation s'est déjà passée à l'époque dans cette communauté. Ils avaient fait une pétition pour convoquer l'Assemblée générale extraordinaire et pour prendre des décisions. Alors, maintenant, il faut faire une pétition de 200 signatures comme la communauté est plus grande. Moi, Junior, et mon équipe, nous avons pris cet engagement-là de marcher dans les églises, dans les deuils, dans les restaurants pour récolter les signatures de congolins. Non, poste nom, numéro de téléphone, signature. Nous avons eu 200 signatures que nous avons remises à messieurs à papa Germain Sekoube. Et il y a des preuves, il y a des photos et des vidéos sur ça. Et c'est sur base de cette pétition que les anciens, le collège des anciens présidents ont convoqué l'Assemblée générale extraordinaire. C'était dans la salle de notre grand frère papa Delon. Nous sommes arrivés et c'est dans cette réunion-là, cette assemblée-là que nous avons établi un comité temporaire provisoire composé des anciens présidents dont M. Germain Sekoube, Labar et Hubert. Et on a ajouté dans ce comité deux autres personnes. Notre sœur Linda qui a dit déjà ça et notre frère Igor. C'était les cinq personnes et ils avaient une mission, un mandat de six mois. Les témoins sont là, les PV existent. Vous avez un mandat de six mois en 2021 en octobre. Mandat de six mois. Un, faire les remises et les prises avec le comité Diomi. Voir ce qu'il y a, ce qu'ils ont laissé, ce qu'ils vont trouver et nous faire rapport. Deux, venir nous faire rapport, deuxième mission, c'était en 2022 nous établir un comité de la CENI, commission électorale, en 2022. Papa, ils ont eu le pouvoir en 2021, octobre, jusqu'en 2024, 2023. pas des rapports alors que le président Dominique Diomi s'est disponibilisé pour, n'est-ce pas, leur faciliter la remise et les prises, donner des informations et tout ça. Et M. Elvis aussi a facilité les choses. Ils ont trouvé plus de 6 000 dollars, si je ne m'abuse, par rapport au montant. Ils ont trouvé quelque chose et ils ont fait la remise et les prises. Ils ne sont jamais revenus vers nous pour nous faire ces rapports-là et ils ont pris au-delà des 6 mois, presque 2 ans. Nous avons mis la pression. Moi, j'ai été victime des insultes, des émissions qu'ils ont fait pour m'attaquer directement parce que je voulais que les choses puissent changer. Alors, aller beaucoup plus vite, c'est qu'avec la pression, ils ont convoqué une assemblée générale deux ans près où nous avons élu les comités électoraux qui sont là. M. Jean-Claude, il s'est prononcé comme candidat, ils avaient dit tout celui qui sera candidat à la CENI ne sera pas candidat aux élections. Tout celui qui sera au comité provisoire ne sera pas candidat aux élections. Voilà pourquoi nous nous sommes abstenus et nous avons laissé que les choses puissent évoluer et nous avons vu ce qui se passe maintenant. Je crois que vous aurez d'autres questions, je pourrais aller beaucoup plus en détail. Merci. Oui, ok. Excusez-moi, excusez-moi. Pouvez-nous quels sont les défis spécifiques auxquels la communauté congolaise de Telad se fait face? D'abord, le premier défi c'est le trust, la confiance. Vous m'avez dit ici, lorsque vous avez grémis votre carte au comité Diomy parce que vous avez cru en elle. Oui. Les crédits n'est plus. Il faut gagner. Il faut gagner ces crédits-là. Il faut gagner la confiance. Ça, c'est le premier challenge. Et ne gagne pas la confiance qui le veut. Il faut la personne. C'est les rendez-vous d'une personne parce que vous avez cru en Diomy, vous avez vu Diomy, vous avez vu sa probité, vous avez vu sa moralité. Vous voyez? Vous avez vu ses compétences, vous avez cru en lui. La première des choses, c'est le trust, rétablir la confiance au sein de la communauté parce que nous sommes morcelés. Les gens se sont organisés en groupes tribals et les jeunes sont abandonnés à eux-mêmes. Excusez-moi. À l'air tristessor. Vous voyez? Alors, chacun pour soi, Dieu pour tous. Vous voyez? Et je pense que je pourrais dire ça pendant l'émission, c'est que ces moments des élections où on se présente, où on se prépare, c'est l'occasion à ne pas rater. C'est l'occasion à ne pas rater pour ne serait-ce que sauver les meubles et rétablir, recoller les morceaux, rétablir cette confiance-là au milieu des jeunes parce que les jeunes ont notre discours parce que les jeunes ne croient pas à ces gens-là qui sont derrière en train de tirer les ficelles. Vous voyez? Donc, je pense que je peux m'arrêter à ça pour ne pas dévoiler toute ma vision. Le premier problème, c'est un problème de trust. mais vous, chaque fois, quand j'appelle un candidat ici, je m'arrête pour ne pas dévoiler ma vision. Mais vous croyez que quand vous allez dévoiler vos visions, là, ça sera peut-être juste avant les élections et que vous ne saurez pas que tout le monde n'aura pas à vous comprendre. Est-ce qu'il y a un peu moyen d'autre? Quelles sont les propositions vices que vous venez d'évoquer là sur la commission électorale? Non, non, la communauté. Quelles sont quelques propositions que vous pouvez apporter pour qu'on puisse échanger tout ce qui dérange la communauté? C'est le fruit de réflexion, de travail, donc je ne vais pas donner ça gratuitement comme ça à certaines personnes pour sauter dessus. Ce que je veux dire, une des solutions, c'est, je veux dire, rétablir la confiance. Qui peut rétablir la confiance? C'est quelqu'un que l'on peut croire. Tu vois, quelqu'un qui a une crédibilité, quelqu'un qui a un parcours, quelqu'un qui a un témoignage, quelqu'un qu'on connaît, on ne croit pas à un inconnu, on ne te connaît pas. Quelles sont les preuves que vous avez-vous fait? Si, avec beaucoup de modestie, j'ai un petit crédit dans la communauté parce que j'ai eu à faire des choses, papa. Je vous rappelle ici, il y a eu le volcan à l'est de notre pays, à Goma. J'ai organisé dans la communauté 20 dollars pour Goma. Les gens m'ont donné les 20 dollars. Les églises m'ont soutenu. Nous avons pu envoyer 13 cartons d'habits à Goma. Il y a eu nos frères qui sont venus à l'est et qui sont venus dans ma col ou dans San Antonio. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris mon courage entre mes deux bras. J'ai lancé une demande fundraising à la communauté. Nous avons pu récompter 3 500 dollars et quelques habits. J'ai pris ma voiture, j'ai conduit 5 heures jusqu'à San Antonio où j'ai donné les habits, j'ai acheté la nourriture, je les ai achetés à payer les hôtels et il m'est resté 1 500 dollars que j'avais remis à la fondation Caritas pour aider nos frères congolais et d'autres frères africains, tous ceux qui étaient là pour, n'est-ce pas, aller dans les familles d'accueil. Vous voyez? Deux, nous avons organisé ici, quand je dis nous, c'est-à-dire moi et mon équipe, nous avons organisé ici une marche pour soutenir le phare d'essai, c'était à Danton Dallas. Cette année, nous parlons, le 8 mars de cette année, nous avons organisé une marche pour soutenir les femmes de l'Est et amener une awareness, comment dire, une veille de conscience à la communauté américo-congolaise, amine, la communauté américaine de ce qui se passe à l'Est de notre pays et nous avons choisi ce jour-là, le 8 mars, c'était un jour ouvrable un vendredi et nous avons eu près de 100 personnes qui ont marché. Ce sont des choses comme ça qui, n'est-ce pas, augmentent votre crédibilité et j'insiste à faire, nous n'avons pas fait ça au nom de la communauté congolaise des DFW. Nous avons fait un taquet congolais, nous avons pris notre patriotisme, notre courage avec nous pour organiser ces choses et les gens voient comment vous vivez dans la communauté, vous n'êtes pas un escroc, vous n'êtes pas un voyou, vous n'êtes pas un bandit et tous ces ingrédients-là font ainsi que vous construisez votre crédibilité. Ce n'est pas le jour au lendemain comme ça, vous devenez crédible. Il faut construire et ça demande le temps et les gens peuvent témoigner, les jeunes, les papas, les mamans et de ce que nous sommes, ce que nous avons pu réaliser jusqu'à là pour notre communauté. Ok, merci beaucoup. Je vais ici parce que vous aviez déposé la candidature. Combien de candidats avaient déposé leur candidature? En tout cas, ce que je sache, il y avait cinq candidats potentiels qui devaient déposer et j'ai échangé avec eux et à la dernière minute ils m'ont dit j'ignore, je ne vais pas je ne vais plus déposer. Chacun individuellement, ils m'ont donné des raisons. Ils m'ont dit déjà il y a quelque chose qui se prépare derrière. Je ne vais pas aller dans les qualifications tribales. Vous voyez, moi je suis quelqu'un et si vous regardez mon affiche, j'ai dit je prends l'unité et je ne vais pas dans les qualifications tribales. Vous voyez, mais c'est les deux candidats m'avaient dit il y a une tendance, ils veulent faire ceci, ils veulent faire cela. Les deux-là n'ont pas postulé, n'ont pas déposé et moi j'ai pris mon courage, j'ai déposé ma candidature. Vous voyez, avec tout ce qu'ils m'ont demandé, la preuve du mariage, les CV, la preuve du séjour, la caution des 500 dollars, j'étais les premiers à donner et aussi ils m'ont demandé des autres pièces qu'ils n'ont pas demandé à d'autres personnes. Ils m'ont dit moi je suis politique et ils ont la pression de disqualifier ma candidature. Déjà au départ, ils me disent qu'ils ont la pression de me disqualifier parce que moi je suis un politique. Écoutez, on va arriver là. Je voudrais d'abord rappeler à ceux qui nous suivent quelles sont les conditions d'éligibilité du président, du vice-président, du secrétaire et consor. Comme on parle du président, je veux seulement remplir pour le président remplir les conditions exigées aux membres effectifs. D'abord, sens 1, être résident légal aux États-Unis pour une période couvrant au moins la durée du mandat, avoir vécu à DFW au moins 5 ans, n'avoir jamais été coupable par un tribunal aux ISA ou ailleurs, être au moins détenteur d'un diplôme de graduat délivré par une institution agréée ou un gouvernement légal, avoir la maîtrise du français, de l'anglais et aussi d'une de nos langues officielles, être âgé de moins 30 ans, avoir contracté honorablement un mariage coutumier, religieux, civil et être responsable crédible du foyer, faire preuve de leadership compétent et intègre sans couleur politique, philosophique, ethnique, présenter pour adoption à l'Assemblée générale son programme d'activité candidat président essentiellement. Bon, là c'est le quelques critères. Bon, comment vous aviez réagi à la nouvelle que vous n'étiez pas retenue ? D'abord, avant d'arriver là, je voulais dire comment j'ai présenté ma candidature. Oui. Ils m'ont demandé toutes les pièces là. j'ai donné les CV, j'ai donné la preuve de résidence en copie-couleur Retro Verso, j'ai donné, je veux dire, la caution de 500 dollars, ils m'ont demandé la lettre disant que comme je suis, vous avez un groupe congoliste pour Trump de démissionner et ils ont écrit une lettre pour me dire que lorsque vous êtes président, vous n'allez pas amener la communauté dans la politique, il faut signer et notarier. J'ai fait, j'ai suivi vraiment comme un agneau tout ce qu'il me disait, je l'ai redéposé la veille du 15 septembre de ces mois et ils me disent, ils m'appellent au nom où tu dois venir dans la salle Amine, nous rencontrer, nous donner votre carte physiquement et j'étais très occupé, ils m'ont dit non, il n'y a pas de problème, on va se voir lundi à 12 heures. Ok, les dimanches, ils m'envoient un SMS pour dire que comme on n'a pas encore vu votre carte physiquement, nous allons publier la liste sans votre nom. J'ai dit, mais ok, il n'y a pas de problème, mais faites ce que vous voulez. Je comprenais déjà que la conspiration est en train de prendre de sa forme parce qu'ici, c'est la publication des candidats provisoires. Oui. Ce n'est pas définitif. C'est-à-dire, le mot provisoire veut dire tout celui qui a déposé sa candidature est retenu provisoirement à l'attendant de vérifier les pièces par pièces et si jamais il n'est rempli par les critères, il ne sera pas retenu sur la liste définitive. C'est ça le mot provisoire qui veut dire. Excusez-moi, excusez-moi. Sur la liste provisoire, ce n'est pas que tout le monde qui a fait le document qui a déposé la candidature doit être sur la liste provisoire parce qu'il y a dans cette liste-là, avant qu'on soit sur la liste provisoire, il y a des éléments, quelques éléments. Peut-être, provisoirement, il y a un document qui manque, il y a quelque chose qui manque, on peut mettre tous les candidats. Mais s'il s'avère que le candidat manque des éléments, quelques éléments principaux, parfois, ça dépend de la commission. Ça, je ne sais pas comment ils travaillent. Bon, vous, quand on vous a appelé, les documents que vous avez déposés, les identités, consorts ? Oui, oui, j'ai déposé tout ce qu'ils m'ont demandé. Il n'y avait pas une pièce qui manquait, sauf qu'ils avaient juste besoin de voir la carte physiquement. Toutes les pièces étaient là. Il n'y avait aucun document qui manquait. Alors, ils m'ont dit de se voir lundi. J'ai ça dans les SMS. Vous voyez ? Ils m'ont dit de se voir lundi à 12 heures. Alors que, eux, ils vont publier les dimanches. Je me dis, bon, vous voulez vous voir lundi, mais vous publiez les dimanches. Vous voyez ? Ce n'est pas qu'il y a une pièce qui manquait. Ils avaient tout. Ils avaient juste besoin de voir ça physiquement. Vous voyez ? J'ai dit, il n'y a pas de problème. Je n'ai pas fait un problème. Lorsque j'ai vu que l'intention était mauvaise, l'intention était de me discréditer, je laissais. Ils ont fait ce qu'ils ont fait. Ils ont publié. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Je vais prendre mon temps. Et j'ai eu un souci. Je suis même en deuil. J'ai perdu ma grand-mère en entièrement c'est aujourd'hui. Donc, je me suis permis de faire une émission par respect pour vous et faire cette émission. Et je suis rentré, j'étais en déplacement. Je leur ai dit, on va se voir le vendredi à 8 heures. On s'est vu vendredi à 8 heures. Je leur ai remis la carte. Je leur ai remis les passeports. Je leur ai remis même mon marqueur de lecteur. Vous voyez ? Je leur ai dit, c'est bon ? Oh non, 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 c'est bon, c'est bon. Je suis parti. Et il y a deux jours, ils m'envoient une lettre pour me dire que je ne suis pas retenu, je suis rejeté parce qu'ils ont pris une échantillon de la carte en ligne. Je vous dis, M. Jules, c'est quand même marrant. Vous pouvez avoir votre carte là qui peut être différente de la mienne parce que les security features changent et ils ont pris une échantillon en ligne et ils commencent à comparer ici. Les numéros ici, ce n'est pas comme ça. C'était vraiment rigolo. J'ai regardé et ils ont signé. J'ai dit, lorsque vous signez, vous vous engagez, c'est un document officiel. Alors, je me réserve. D'abord, j'ai fait ce que tout le monde fait. Je consultais les bamboutas, les nobles, les notables de la communauté, les papas, quelques papas que j'ai présenté la situation. Ils m'ont dit, étant qu'Africains, nous allons parler, trouver une solution pour aller dans ça. mais sinon, je me réserve le droit de saisir les instances supérieures pour défendre mes droits. c'est un peu ça, mais ça, c'est l'option qui entre mes mains. Mais sinon, j'attends le retour de nos tables avec qui j'ai parlé, présenter la situation. Et ils vont, mais comme ils deviennent des migrations, ils vont me défendre, ils vont, je vais dire, justifier devant les instances supérieures et ce qu'ils ont fait comme allégation parce que là, ça touche à ma personne. Je reste calme et ce n'est pas ça mon intention et je n'aimerais pas arriver pour la deuxième fois. Vous voyez, pour la petite histoire, l'organisation que nous menons par la grâce du Congolisme pour Trump, nous avons fait ça pour, je veux dire, mettre les Congolais ensemble, avoir un poids et qui paye. Je vous dis, M. Jules, jusque là, jusque là, j'ai eu à aider plus de cinq Congolais qui étaient dans des situations de détresse, de déportation, dans des prisons, pas plus tard que la semaine dernière. Il y a un Congolais qu'on avait arrêté pour une histoire qui date de 10 ans qu'il aurait violé Indam. Vous voyez, il avait gagné les procès, mais il sort de le Walmart, il y a les policiers, on l'a eu. Vous voyez, alors si nous ne sommes pas organisés, nous n'avons pas un bon canneau d'adresse pour toucher les autorités judiciaires et policières dans ce pays, nous serons des victimes. Alors lorsqu'on m'a contacté, j'ai contacté mon réseau, le monsieur, et les juges m'avaient même refusé qu'on puisse te bail-out. Il n'y avait pas le moyen de bail-out comme la dame l'avait dit que c'était viol. Vous voyez, alors avec le canneau d'adresse que nous avons et les juges ont accepté avec notre intervention pour qu'on puisse te bail-out. Les frères aident, pour des raisons de privacy, je ne peux pas citer son nom. Vous voyez, pour revenir à ce que nos frères ont fait, c'est-à-dire, j'avais même eu un procès avec les gens pour Congolique pour Trump que nous avons blané. Alors, à l'allure où vont les choses, c'est comme si ces gens, mes frères que j'ai pris, que j'ai beaucoup de respect, surtout les pasteurs Jean-Claude, j'ai beaucoup de respect et d'estime pour les hommes de Dieu. Je n'aimerais pas arriver au point que pour la situation de la communauté, que les instances compétentes de ces pays puissent nous départager. Vous voyez, le départ sera déjà faux. Vous avez parlé de l'anecdote ici de l'aviation. Vous voyez, moi, je travaille dans l'aviation. Il y a des moments importants du décollage. Il y a dans le décollage et l'atterrissage. L'avion fait crash souvent dans ces moments-là. Donc, si le décollage est mauvais, il fait le crash. Si l'atterrissage est mauvais, il fait le crash. Donc, je n'aimerais pas qu'on puisse rebâtir cette communauté sur un nouveau départ, un départ d'exclusion et tout ça. Mais j'ai fait confiance à nos sages de la communauté avec qui j'ai parlé. Je reste calme, je ne réagis pas. Mais sinon, à la fin, pour rétablir mon honneur, ma dignité, je vais utiliser toutes les possibilités que ces pays me donnent pour me rétablir la métro. bon, on va y arriver, on va y arriver là. J'ai une petite question. Vous avez monté votre structure ici aux États-Unis qui ouvre les portes facilement. Alors, qu'est-ce qui vous pousse vraiment à abandonner votre structure, militer, que vous aviez dépensé beaucoup d'argent pour construire cette structure et chercher à aller comment, réveiller la communauté qui est presque mourante ? Merci papa pour cette question. C'est là pour la suffisance comment nous avons l'amour pour notre communauté. Vous pouvez servir la communauté par votre structure. Je suis d'accord avec vous, je partage pleinement ce point de vue et mes grands frères, mes amis et connaissances, ceux qui sont proches de moi, ils m'ont aussi parlé de ça, ils m'ont découragé en fait. Ils m'ont dit ces gens-là, c'est un peu qui m'a touché et qui m'a touché. Ce sont des choses et à la lieu où on vend les choses, c'est qui a raison. Et j'ai cru ou je crois toujours à ma communauté, je crois qu'ensemble les Bokéamounéné te ressaltent quelque chose de très bon. C'est regrettable parce que nous les Congolés nous sommes dans des petites choses alors que les Nigeriens sont en train d'évoluer, les Kenyans, les Indiens, les Vietnamiens, les Pakistanais, les Somaliens, les Rwandais. Vous voyez ? Mais nous, nous sommes dans des petites choses comme ça, exclure ton frère et tout ça. Discréditer ton frère. Nous sommes vraiment dans cette, excusez-moi les termes, dans cette bassesse d'esprit-là. Vous voyez ? Donc, mais bon, nous sommes là, je ne lâcherai pas, je vais aller, je me suis déjà engagé. Je dis à l'au-cour là déjà, au-pourli, au-pourli, au-cour il déjà n'est pas le-rban à ce groupe-polaté. Mais sinon, nous sommes toujours déterminés dans notre structure qui, nous avons un nom dans cette communauté ici, et ici à DFW, dans les autorités, que ce soit à Dallas et à Terrancani, nous avons une adresse, ils nous connaissent, nous avons des numéros, nous avons des contacts qu'il faut pour aider nos frères. Nous les faisons, les témoins sont vivants et je ne peux pas citer les noms ici, ils se reconnaissent. Donc, ce qui m'a poussé à aller dans la communauté, c'est mon amour, c'est ma passion pour servir mon peuple et rélever cette communauté qui mérite mieux, papa. Nous avons des hommes et des femmes intelligents, intégrés, qui ont réussi la vie et qui sont loin de la communauté. Il y a un grand potentiel, mais qui est là. Maintenant, il y a un groupe qui veut s'accaparer de la chose. Donc, voici un peu ce qui a fait que nous puissions nous intéresser à la communauté. Bon, j'ai encore une question si aujourd'hui vous n'étiez pas candidat et que vous étiez au Mondeur. C'est quoi ça? Excusez-nous. C'est un peu au sein de l'histoire. Excusez-nous. Excusez-nous pour ce désagrément indépendamment de notre bonne volonté. Il y a eu un appel vraiment qu'on n'a pas dit. Comment d'où ça venait? Excusez-nous. C'est ça le méandre du direct. Alors, M. Junior, je disais ceci. Si aujourd'hui, comme vous êtes là et que vous étiez de notre côté et qu'il y a un candidat qui n'a pas rempli les critères et que demain, il est président de la communauté, seriez-vous d'accord de l'accepter? Oui ou non? Non. On ne va pas accepter un candidat qui est irrégulier. Vous voyez? vous savez, il y a une chose de l'intelligence et une autre chose de la sagesse. lorsque vous voulez être rigoureux par rapport à la loi à un candidat, il faut que vous le fassiez aussi à tout le monde. Il n'y a pas de deux points et deux mesures. Vous voyez? Donc, il faut... La loi est dure, mais c'est la loi. Vous voyez? La loi complique à tout le monde. Excusez-moi. Nous devons être quand même juste. chaque candidat va déposer sa candidative pour son compte. Moi, je ne viendrai pas déposer ma candidative parce que Junior a déposé sa candidative. Je ne viendrai pas défendre ma cause parce que M. Jules a déposé... Vous devez me montrer le document. Nous avions... Vous aviez fait une commission et cette commission, comme vous venez de le dire, nous croyons à cette commission parce que si vous ne croyez pas à cette commission, vous n'alliez pas déposer votre candidative. Alors, quand j'avais prévu l'émission avec vous, j'ai contacté la commission. J'ai contacté la commission et voilà ce que la commission m'a dit. Premièrement, ils disent qu'ils vous ont donné, ils vous ont écrit pour dire que les documents que vous aviez présentés, ces documents-là n'étaient pas n'étaient pas légaux. C'est-à-dire quoi ? Ils ont parlé d'une différence des dates de naissance entre votre driver license ou le permis de conduire et votre carte de résident. Et là... Ce qui est faux ? Alors, ils disent ceci, que le driver license, votre acte de naissance, votre date de naissance c'est dans le 1976, la 1076, et que dans la carte de résident, le devant montre que vous êtes né le 23 mai 85, alors que dans le verso, dans le... dans le verso, la date de naissance c'est le 23... le 23... le 45... bon, 23... 1901. Donc, ils ont vu que c'était flou et qu'ils voulaient vraiment que... Ils ont vu que le document n'était pas vraiment... Laisse-moi clarifier, laisse-moi clarifier ça. Vous voyez ? C'est ça qui a fait que... Parce que le problème aussi c'est quoi ? Vous ne postulez pas à un poste moins que le président. Le président c'est celui qui aura à faire face, à représenter la communauté partout à travers le monde. Voilà pourquoi la commission m'a dit que ils ne peuvent pas laisser passer un document comme ça ou une personne comme ça parce que ce n'est pas clair. Voilà un peu le comité mais la commission m'a dit hier. OK. Merci pour cette question. Je voudrais clarifier l'opinion. je leur ai dit que quand je suis parti je n'avais pas ma carte avec moi et que j'ai le rendez-vous le 2 pour avoir une nouvelle carte. En train de chercher le document et nous avons tombé sur ça. J'ai envoyé on m'a transféré le document je l'ai renvoyé et j'ai constaté qu'il y avait une erreur et j'ai effacé ce document-là j'ai envoyé un nouveau document avec l'exactitude l'erreur est humaine peut tomber à tout le monde je leur ai envoyé exactitude ma driver licence retour verso je leur ai montré et envoyé en bonne et déforme là n'est pas le débat là n'est pas le débat voilà pourquoi je dis s'il vous plaît vous avez constaté l'erreur dans quel document parce que ce n'est pas ce document n'était pas fait hier c'est un document que tu as et que tu vérifies chaque jour c'est seulement quand on t'a demandé de venir déposer ça que vous aviez constaté l'erreur non non c'est pas comme ça je n'ai pas ma carte avec moi je leur ai dit que j'ai rendez-vous pour le faire les deux à Léosville j'ai demandé qu'on puisse m'envoyer une copie de chercher dans les e-mails et la personne qui me l'a envoyé m'a envoyé un document avec erreur lorsqu'une personne m'a envoyé j'ai forwardé directement sans vérifier après vérification que j'ai vu oh non c'est pas ça à la minute même j'ai envoyé un nouveau document à la minute c'est pas qu'il y a un espace pour m'anigancer non à la minute même que j'ai envoyé le document c'est ça la question il y a eu erreur dans la copie du document le premier document que tu avais envoyé oui il y a eu erreur la personne qui m'a envoyé ne m'a pas envoyé les bons documents comment ça c'est ta carte comment tu as envoyé un document non non le retour vers ça c'était pas la mienne elle m'a envoyé une autre une autre une autre d'une autre personne d'une autre personne m'a envoyé ça alors j'ai il faut ça vérifier ça je prends ça je prends ça avec moi ça c'est il faut il faut assumer mais sinon j'ai rectifié ça directement j'ai envoyé la copie de mon driver license et Retro Verso directement ils ont vu que les désinformations ne matchent pas quoi non les désinformations ne matchent pas comment parce que je les ai ramené ça physiquement ils ont vu et j'ai ramené le driver license ça c'est chercher la petite bête et chercher la poux dans la tête dans les calviciés donc j'ai envoyé ça c'est ça c'est un faux fouillant parce que lorsque je suis parti même chez le responsable le notable je les ai représenté le document et le driver license ça n'est même pas un problème ils veulent s'attarder sur ça alors que c'est un petit détail je les renvoie le document qu'il faut qu'ils peuvent vérifier bon en tout cas c'est ça le grand problème et ils ont dit que pour ça ils ne peuvent pas retenir votre candidature jusqu'à la preuve du contrat que tu leur amènes des vrais documents est-ce que vous êtes d'accord qu'ils puissent parce qu'ils ont vérifié dans les systèmes nous sommes aux Etats-Unis on sait comment vérifier les documents par tout le moyen vous avez vu d'abord l'histoire pour ne pas citer l'histoire de Moïse Katoum il avait son passeport chez lui mais tout le monde avait la facilité de vérifier je crois que vous devez être aussi humble qu'ils vérifient parce que c'est notre commission électorale ils disent que les documents ne sont pas ne sont pas conformes M. Jules moi je n'aimerais pas passer ici que les gens qui nous suivent puissent accepter le nom de la vérité pour ne pas utiliser d'autres adverbes vous voyez je leur ai donné les documents qu'ils ont demandé bien avant les 14 réto-verso il n'y avait pas un problème je leur ai ramené la carte physique je leur ai renvoyé il y a juste l'air qui s'est glissé je leur ai renvoyé un document réto-verso de ma driver license la copie parce que j'ai rendez-vous le 2 pour refaire une nouvelle de new one vous voyez j'ai renvoyé tous les documents qu'il faut et ils ont pris en ligne et ils commencent à comparer les cartes il y a ceci ici il n'y en a pas il y a des différences voilà pourquoi j'ai dit je me réserve tous mes doigts de saisir les instances compétentes dans ces pays vous voyez mais avant d'arriver à ce point là j'ai d'abord fait la procédure d'aller voir les sages de la communauté parce que je ne mérite pas moni là les gens ne voient pas lorsque tu réagis donc je reste calme je garde mon calme je garde mon silence parce que c'est là que ma crédibilité vous voyez je reste vraiment calme dans ça je me suis déjà mouillé dans cette histoire je vais aller jusqu'au bout vous voyez alors je reste vraiment calme je vais attendre jusqu'à ce que alors je vais aller devant les instances compétentes de ces pays j'ai la preuve d'abattir le document ils vont venir répondre et démontrer devant les instances compétentes que ce qu'ils ont dit les allégations sur moi sont fondées ou pas et il y aura tout ce qui tout ce qui s'ensuit comme dommages à intérêts et tout ça vous voyez donc je reste d'abord calme et je crois aux sages de la communauté parce que nous ne devons pas rater cette opportunité de rélever de croire je vous ai dit rappelez-vous c'est la première des choses la confiance il n'y en a pas on ne rétablit pas la confiance dans des choses comme ça vous voyez donc je reste tranquille et dans toutes choses nous sommes des humains lorsqu'il y a bonne foi on sait faire les choses mais lorsqu'il y a la mauvaise foi il y a l'intention de nuire de faire le mal derrière on ne sait pas mettre un peu de l'eau dans son vin vous voyez je suis aussi dans ces pays j'ai travaillé chez Delta qui j'ai démissionné moi-même je suis parti au Japon je suis parti à Kinshasa ici je fais des voyages alors comment quelqu'un qui est dans les régularités peut faire des choses comme ça vous voyez donc je reste calme ça c'est la grande question comment quelqu'un qui est dans l'illégal qui est illégal peut se déplacer mais ici on peut aussi travailler avec le work permit mon frère ça aussi c'est un problème je ne parle pas je ne parle pas de travail je ne parle pas de voyager ah ok ça au moins je suis parti plusieurs fois au Japon je suis parti au pays et je suis rentré je parle de voyager je ne parle pas de travailler je me réserve toutes les réserves je garde toutes mes batteries et comme je dis je suis un homme de paix je suis un homme qui aime mon peuple je n'aimerais pas plutôt casser ce sous fragilité il y a la crédibilité il y a la crédibilité il y a la reprétation dans la communauté alors ceux qui ils sont sages ils ont contacté quelques sages pas tout le monde ils ont contacté et que je n'ai pas eu rien de cause et nous n'avons pas trouvé une solution consensuelle et je me réserve le droit de saisir les instances compétentes de ces pays et les deux personnes qui ont signé les lettres ils vont venir se démontrer devant parce que c'est facile de dire c'est facile de dire ça d'écrire de propager et à chaque fois qu'ils vont partager ça et c'est la fin de ma crédibilité et ils vont ils vont répondre c'est cette diffamation qu'ils sont en train de faire ils vont répondre par rapport à ça donc je ne dis pas je ne dis pas qu'ils ont propagé parce que nous quand on vous reçoit on doit chercher excusez-moi d'avoir une information je ne sais pas venir ici avec des tâtonnements je dois me renseigner à la source alors je voudrais un peu demander est-ce qu'il y a seulement le poste de président ou le comité ou travailler au niveau du comité de la communauté congolaise c'est qu'on peut servir ses frères c'est ça vous avez bien si vous avez bien bien dit cela que je suis déjà en train d'être servir mon peuple oui vous avez le futur oui je n'ai pas forcément besoin d'être président de la communauté dans cette structure là pour servir mon peuple je le sais déjà mon peuple même pendant que j'étais dans les tracasseries avec la commission électorale j'ai aidé mon frère oui il était dans des situations dans des salles draps oui donc je suis là je suis d'abord un enfant de Dieu et j'aide mon prochain sur le cas de la ville Kambou Yamabe je me mets à sa place si je peux aider j'aide c'est une initiative que nous avons faite avec Congolix for Trump qui a payé jusqu'à présent nous avons des entrées pour aider tu ne peux pas se prévaloir de diriger cette communauté lorsque tu n'as pas un carnet d'adresse non il faut avoir des preuves et il y a des témoins qui sont là il y a des records qui sont là qui étaient moins de notre faveur donc bref je continuerai à servir ma communauté mais si cette histoire je ne lâcherai pas je ne suis pas prêt à lâcher on va aller jusqu'au bout et j'opte pour la paix j'opte pour le consensuel mais sinon si je ne suis pas rétabli dans mes droits les instances je me réserve le droit d'aller dans les instances supérieures ok j'ai fait appel à la commission parce que vous aviez parlé avec moi de façon comment informelle nous vous demandons de venir répondre à des questions à des préoccupations de notre invité Junior Bonpetit qui vous accuse de ne pas être clair c'est lui qui a dit mais vous aviez dit que les documents ne sont pas clairs lui a dit que ces documents sont authentiques comme preuve ils voyagent avec ces documents et personne dans ces pays ne peut quitter les Etats-Unis pour aller en dehors des Etats-Unis sans avoir un document qui est vraiment valable au niveau de l'immigration nous vous invitons si vous ne venez pas répondre à cette question de notre frère Junior ça suppose qu'il y a quelque chose qui cloche je ne sais rien dire mais nous invitons le président de la commission électorale venir clarifier parce qu'il y a aussi beaucoup de questions que vous devez répondre parce que la communauté hormis les histoires de candidatures il y a beaucoup de questions que la communauté se pose et nous voulons que vous passez parler ici pour la communauté comment vous allez organiser les élections quelles sont les garanties quelles seront les mesures sécuritaires voilà un peu les quelques questions que la communauté se pose parce qu'ils n'ont pas la chance de vous atteindre mais par notre canal ils peuvent vous écouter et vous pouvez expliquer là où ça cloche Junior a parlé aux stages ou à tous ceux qui nous réunissent vous devez aussi parler ici pour que tout le monde ait les deux sons de cloche et juger voilà un peu ce que nous voulons demander à la communauté si vous suivrez cette émission n'hésitez pas à nous contacter parce que c'est une nécessité et une urgence alors mon frère Junior comme on venait de Paris on a passé beaucoup de temps et je ne sais pas est-ce qu'il faut encore il y a quelque chose qu'on n'a pas demandé ou que vous voulez dire à la communauté congolaise de Dallas merci beaucoup monsieur Jules papa Jules merci pour l'invitation de chercher l'information à la source c'est ça même le tic d'être un bon journaliste à la recherche des informations pendant que d'autres personnes sont en train de me vilipender mais bon gloire à Dieu j'ai l'amour pour ma communauté c'est un sacerdoce à ce que je sache la communauté il n'y a pas un salaire qu'on nous paye pour servir la communauté et par contre je vais prendre le peu de temps que je mettrai là je vais le priver à ma famille à mon enfant et tout ça donc je vais je vais consacrer ça à ma communauté parce que le temps c'est la vie le temps c'est l'argent et nous sommes seulement motivés par le souci de bien faire les choses parce que nous sommes ici dans ce pays nous voyons d'autres communautés nous voyons comment eux ils avancent comment ils bénéficient du rêve américain il y a des opportunités et les pasteurs qui vous êtes là il n'y a pas une structure qui réunit beaucoup de Congolais comme vous les pasteurs nos pères spirituelles j'ai fait appel à vous j'ai fait appel à votre sagesse pour que nous puissions réorganiser les choses sauver les meubles vous voyez donc je ne suis pas venu ici pour parler d'autres candidats et à mon avis ils ne sont pas sains ils ne sont pas aussi riglots que cela mais ils ont pris les rentations sur moi ce qui n'est pas une mauvaise chose on attaque on ne jette des pierres que sur un fruit mûr et je comprends bah jeune banadalas moi votre frère je suis là vous voyez je suis en train de me battre ici pour vous je pouvais faire autre chose mais je suis en train de me battre pour vous bah jeune vous avez besoin exactement il y a intégration et nous allons continuer notre planning ce que nous avons prévu cette histoire ne va pas arrêter mon engagement mon âme ma détermination pour servir mon peuple vous voyez je ne peux que faire ça le moumba à 36 ans aujourd'hui il est héros national vous voyez il a fait des choses nous sommes dans ce pays c'est un pays d'opportunités il y a des opportunités mais il faut avoir l'information pour s'intégrer nous avons tout un plan pour vous nous avons toute une vision pour vous pour changer les choses mais je suis un chrétien la bible dit en toutes choses toutes choses on court au bien de ce qui aime Dieu vous voyez tout ce qui arrive ici je prends ça comme un actif je prends ça comme expérience vous voyez pour essayer de nous améliorer mais nous allons je vous promets que tu es au canalicambo tu es à la souca vous voyez d'abord on a consulté et puis après nous allons voir comment on peut escalader à un autre niveau mais sinon ce n'était pas notre intention nous sommes bien là où nous sommes nous sommes en train de travailler nous sommes en train d'aider nous avons organisé des marches ici nous avons organisé des cotisations ici pour aider nos peuples et nous sommes toujours prêts à vous servir et c'est à vous la communauté c'est vous parce qu'aujourd'hui nous ne sommes pas organisés et c'est vous qui êtes victime de cette histoire donc prenez-vous en charge contre un groupe d'individus qui sont en train de tirer les ficelles dans la commission électorale qui du reste je pense qu'ils sont de bonne foi mais seulement il y a un groupe d'individus bien identifiés qui sont là qui ne veulent pas de notre tête qui ne veulent pas qu'une personne crédible compétente et qui a une vision et rélevé cette communauté bon nous remettons tout entre les mains des seniors c'est ça un peu la maladie du Congolais et nous allons nous devons nous battre pour que tout rélevé le Congo nous attend nous sommes la classe moyenne de ces pays du Congo de la RDC lorsque nous gagnons de l'argent nous travaillons ici donc nous devons nous avons une vision pour relever notre communauté nous avons un salaire bien nous avons une profession bien nous avons une intégrée nous avons une église nous avons une structure nous avons une ONG nous avons une business et bénéficier dans notre programme OYO l'État de Texas et l'État de Sarabie n'oubliez pas que le Texas c'est la deuxième économie des États-Unis donc n'oubliez pas ça il y a tellement d'opportunités mais parce que nous notre communauté nous avons une bande et du reste communauté nous avons une bonne communauté nous avons une bonne communauté nous avons une bonne adresse vous voyez nous voulons refaire les choses mais nous voulons une élection inclusive mon message à la commission électorale beaucoup de respect pasteur Jean-Claude et j'ai beaucoup de respect pour vous étant homme de Dieu et je sais c'est indépendamment de votre bonne volonté c'est vrai vous pouvez peut-être pas le dire mais il y a des gens qui tirent des ficelles derrière vous et nous le savons nous avons l'information mais ce n'est pas grave et nous vous donnons ces bénéfices de doute vous savez que je sais que vous avez une bonne volonté de servir cette communauté merci pour tout ce que vous avez déjà fait jusque là je crois en vous j'ai parlé aux sages pour trouver une réponse consensuelle pour avancer les choses et pour avoir une élection inclusive ceux qui ont des gens qui ont des gens qui ont qui ont des gens qui ont mobilisent et qui ont des élections au moins moi je suis candidata qui a poussé avec la crédibilité mais ceux qui ont nous sortiront de l'auberge vous voyez vous retournez à l'auberge vous retournez à l'auberge mais ça ce n'est pas mon intention ça ce n'est pas ma vision et cher peuple congolais je vous aime je suis là je suis en train de me battre pour vous et ma réputation est en bâture pour vous parce qu'ils sont en train de dire des choses qui ne me reflètent pas et je me réserve le droit de saisir les instances compétentes et avec votre conseil nous allons voir quel mouvement quelle position prendre dans les jours à venir je vous aime de tout mon coeur et à vous servir que Dieu vous bénisse qui vous garde vous et vos familles merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup ça a été vraiment touchant et un message de paix merci pour votre vraiment pour ce message que vous venez de lancer aux Congolais je ne m'y attendais le moins et que Dieu vous bénisse mon frère merci que Dieu vous bénisse le combat c'est le combat nous allons faire chercher par tous les moyens comment régler cette histoire et comme je disais j'appelle encore la commission pour que je puisse passer à l'émission et nous voulons parce que le problème que nous avons c'est quoi nous avons un problème laissez-moi dire ça aujourd'hui nous avons un problème les élections que nous faisons nous nous voulons organiser ce sont des élections si on les rate rassurez-vous que je ne suis pas le prophète de Malais mais rassurez-vous que on aura des difficultés à parler de la communauté congolaise de Dallas rassurez-vous alors il faut bien préparer de 2019 à 2024 vous voyez où nous sommes donc il faut que ces élections soient comme monsieur Junior venait de le dire soient vraiment transparentes inclusives et vraiment que nous puissions nous élire un comité qui a des soucis de relever le défi alors chers amis de l'aide des enseignants nous sommes presque à la fin de cette émission si vous aviez aimé mettez vos commentaires réagissez partagez cette émission pour que tous les membres tous les congolais de Dallas puissent être au courant de ce qui se passe aujourd'hui quant à la déposition de candidatures quant à la sortie de la première liste que tous les congolais de Dallas soient au courant et qu'ils puissent vraiment réagir mais aussi si vous n'avez jamais eu la chance de vous abonner à votre chaîne ça c'est la chaîne des congolais la chaîne de la diaspora la chaîne la cathédrale pour venir ici vous n'avez pas besoin d'aller déboucher des millions vous serez à l'aise votre message va passer contactez-nous et nous allons vous laisser passer votre message nous vous remercions partout où vous êtes et quant à monsieur Junion courage et je crois que l'avenir est meilleur pour vous bonne chance et à la prochaine merci beaucoup je vous en prie chers amis merci de nous avoir suivis et nous sommes arrivés à la fin de notre émission restez branchés pour toujours et à jamais merci beaucoup bye